Salut à tous, ceci est la deuxième partie de l'entretien que j'ai eu avec le Dr Pfeffer Smadja. La première partie est disponible quelque part ici, sinon le lien est dans la description. Juste avant de lancer, la dernière fois j'ai fait la promo pour mon bouquin, l'ultime expérience, toujours disponible chez votre libraire. Aujourd'hui je voudrais vous parler de cette BD là, Putain de Covid, édité par Hachette, disponible également partout où on trouve des BD. A plus. Donc maintenant, deuxième partie du sujet, qui est en fait la première cause de cette vidéo. Ça y est, on est reconfiné. Alors, je n'ai pas le sentiment que j'ai eu lors du premier confinement, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un confinement qui est light. C'est-à-dire qu'on peut quand même bosser, on peut quand même aller faire des choses. Et spontanément, je me disais, mais ce n'est pas un vrai confinement. Mais sauf que je me rappelle bien que le premier confinement, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel, on n'avait rien. Et puis surtout, on n'avait pas sans doute aussi un paquet de connaissances qu'on a maintenant. Donc, ce confinement, même si on va sans doute enfoncer des portes ouvertes, à quoi il sert ? Et comment ça marche, ce qu'on essaye d'obtenir avec ce confinement ? OK. Donc, c'est une question très intéressante. Et d'emblée, je tiens à préciser que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des réponses extrêmement claires. et on va dire de la certitude lorsqu'on s'intéresse à ces mesures de santé publique, à l'épidémiologie de la maladie, quand on compare par exemple aux données cliniques autour des patients. Donc, tout ça est beaucoup plus… Les données sont plus difficiles à asseoir. Chaque situation dans chaque pays étant différente. Donc, voilà, je tiens à prendre cette précaution quand je parle de ces mesures telles que le confinement. Mais on va quand même bien sûr essayer d'en discuter. En fait, pour limiter la transmission de ce virus, du SARS-CoV-2, il y a plusieurs pistes. Et notamment, bien sûr, les masques, le lavage des mains, l'aération. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et puis, globalement, la diminution des contacts sociaux. C'est-à-dire que moins on croise de gens dans la journée, moins on a de chances qu'intervienne un contact potentiellement affectant. Puisque les masques n'étant ni parfaits, même s'ils offrent un très bon niveau de protection. Et puis, parfois, il y a un certain nombre de situations où les masques ne sont pas mis ou ne peuvent pas être mis. Par exemple, restaurant, par exemple, bar. Et donc, c'est à risque d'infection. Donc, le confinement, son principe, c'est diminuant tout simplement les interactions entre les gens. Ça permet de diminuer les transports où il y a un risque de transmission. Ça permet de diminuer toutes les situations où les gens se trouvent dans des lieux clos en grand nombre. Là, on l'a vu, en tout cas, les universités sont fermées. Alors, on voyait des amphithéâtres avec des centaines de personnes. Éventuellement, la transmission peut intervenir même avec un masque. Et donc, voilà quel est l'intérêt du confinement. Après, effectivement, le confinement est un peu différent, peut-être un peu plus light. Ce que j'aurais tendance à regretter, probablement, c'est autour du télétravail. Je pense que le fait de ne pas avoir maintenu le télétravail après la première vague était probablement une erreur, puisque c'est une mesure qui a une vraie efficacité pour la réduction des contacts sociaux, et donc pour la réduction de la transmission du virus. Et c'est une mesure qui, si on l'applique uniquement aux métiers pour lesquels le télétravail est possible, n'impacte pas massivement l'économie. D'accord. Alors, moi, il y avait une question. Alors, je sais que c'est une question naïve. C'est une question qui a déjà été répondue plein de fois, mais c'est toujours bien de la reposer comme ça. On est sur du sujet, voilà. C'est donc, on est sur un virus où, en gros, si je l'ai, que je le transmets à quelqu'un, il va être contagieux pendant 8, 10 jours, quelque chose comme ça. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas simplement tout le monde s'isole pendant 12 jours, et puis ça y est, il n'y a plus de virus ? Alors, déjà, bon, tout le monde… Vous avez prévenu, c'est naïf, hein ? Non, mais c'est, on pourrait y penser, non. Déjà, tout le monde, ça n'est pas possible, par exemple, pour tout le personnel hospitalier, on va dire, ou pour les gens qui ont besoin d'amener les gens à l'hôpital, parce qu'on ne peut pas déserter du jour au lendemain l'hôpital. Il y a plein d'autres corps de métier, là, que je n'ai pas en tête, mais qu'on ne peut probablement pas stopper dans l'immédiat, dans le pays, et donc, on aura une partie des gens qui vont s'isoler, et finalement, c'est l'idée du confinement, ce que vous dites, donc, de dire, les gens s'isolent pendant une certaine durée de temps, et ceux qui ne peuvent pas s'isoler continuent à travailler, parce qu'il faut bien que les hôpitaux continuent, que les centrales produisent de l'électricité, j'imagine. Eh bien, c'est ce qui s'est passé lors du premier confinement, et ça s'en rapproche un peu aujourd'hui. D'accord, mais alors, maintenant, c'est… Par exemple, je vais… L'autre point, c'est que les épidémies, et notamment les pandémies, peuvent se penser qu'au niveau mondial. Donc, à la limite, on pourrait faire ça dans un pays, en se disant, bon voilà, on stoppe tout, et puis comme ça, il disparaît. Cependant, il est peu probable que tous les pays le fassent en même temps, et donc, on est toujours à risque de revenir à ce genre de situation, parce qu'il y a de la communication entre les pays. D'accord, mais alors, est-ce que ça veut dire, par exemple, notamment que même si on fait super bien le taf, tant que les États-Unis… Je prends les exemples des États-Unis, parce qu'en ce moment, il me saoule, mais on ne va pas faire de politique. Disons, un pays qui ferait n'importe quoi, tant qu'il y a un gros pays qui ferait n'importe quoi, nous, on pourrait bien être aussi assidus et sérieux qu'on veut, il y aurait le risque que ça revienne. Ah bah oui, oui, non, mais là, on est complètement interdépendant dans ces pandémies. C'est-à-dire que plus il y a de pays qui ne contrôlent pas, plus les autres pays vont voir leur cas augmenter à partir du moment où on circule. Donc ça, c'est très clair. Après, ce qu'on a, c'est certains exemples de succès de contrôle du virus. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à s'en inspirer pour le contrôler, mais même pour eux, c'est rendu difficile lorsque le virus circule massivement dans d'autres régions du globe. D'accord. Et alors, donc là, nous, on est clairement dans une deuxième vague. Je pense qu'il n'y a plus personne de sérieux qui doute de ce sujet-là. Mais la question, c'est cette vague. Quand on voit la courbe du nombre de patients chaque jour, on va dire depuis janvier, on a l'impression que cette vague, elle est dix fois plus puissante que ce qu'on a connu lors du premier confinement. Et ce qui se passe, c'est que... Moi, il y a plusieurs questions que je me pose. Déjà, à l'époque, on faisait beaucoup moins de tests. Je ne sais même pas si on avait les mêmes tests et si on avait la même efficacité des tests. Et donc, je dirais, est-ce qu'on peut vraiment comparer ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une bonne idée, on se fait une bonne idée de la taille de cette seconde vague par rapport à la première ? Alors, je pense, si on regarde des marqueurs qui sont à peu près comparables. Effectivement, comme vous le dites très bien, le nombre des cas n'est pas comparable. Le nombre des cas, et notamment cet été, on a vu énormément de cas, on ne voyait pas les cas, on ne les regardait pas en février, mars, début mars. Donc, on ne pouvait pas comparer. Cependant, très vite, là, en mars, tout le monde était conscient sur le territoire qu'il y a des patients Covid. Et finalement, c'est une infection qui se diagnostique assez bien, même cliniquement, puisque quand on a un scanner qui montre... C'est des lésions très spécifiques au scanner. Donc, quand on a un scanner qui est typique et une histoire clinique typique, eh bien, le diagnostic peut être fait. Et finalement, le nombre d'hospitalisations Covid et le nombre de réanimations pour des patients Covid, c'est des marqueurs qui sont, à mon avis, à peu près tout à fait comparables, d'ailleurs, entre mars, avril et maintenant. Donc, ces cas-là, on savait les diagnostiquer, on sait les diagnostiquer, donc il n'y a pas de raison que ça change. Les tests PCR se sont peut-être un peu améliorés, mais c'est vraiment en marge. Donc, c'est tout à fait comparable. Le nombre de cas ne peut pas être utilisé, effectivement. Mais ce que montrait le nombre de cas, et ça, c'est sûr qu'on est monté en capacité de test en France, c'est qu'il y avait un très haut niveau de circulation virale. Et ce très haut niveau de circulation virale dans la société, je pense qu'il aurait dû faire tirer la sonnette d'alarme beaucoup plus tôt. Ouais. Notamment le fait que ça a circulé maintenant dans toutes les régions, qu'on le trouve absolument partout. Et c'est vrai qu'il y a faussement rassuré, beaucoup l'ont dit, mais c'est que finalement, on avait des cas qui, l'incidence de la maladie qui était principalement, on va dire, de 20 à 45 ans, avec une transmission forte chez les jeunes actifs. Et donc, on se dit, bon, quand les gens regardaient simplement, beaucoup de cas, pas d'hospitalisation, très peu de réas, très peu de décès. Donc, les gens disaient, bon, finalement, cette maladie, elle est moins grave, il s'est passé quelque chose, alors que ça reflétait juste le fait qu'elle se transmettait chez des gens qui ne sont pas fragiles. Et ce qu'on a constaté là, mais qu'on savait, c'est que la société n'évolue pas en vase clos. Et donc, tôt ou tard, bon, ça s'est transmis dans d'autres catégories de la population, notamment les plus fragiles. D'accord, mais par contre, parce qu'on parle aussi de mutations, de choses comme ça, je veux dire, à notre connaissance, et aujourd'hui, je veux dire, le virus n'est pas plus dangereux qu'on ne le pensait en début d'année pour les enfants, pour les jeunes ? Non, franchement, franchement, comme je le disais, c'est un virus qui mute, c'est un virus à ARN, c'est un coronavirus, donc qui mute tout le temps. Ces mutations, il n'y a vraiment aucune donnée de la littérature qui laisse penser qu'à un moment, elles ont entraîné des formes plus graves ou des formes moins graves ou des formes différentes. On a vraiment les mêmes patients, les mêmes formes cliniques, les mêmes lésions pulmonaires. Globalement, la même mortalité qui a un petit peu diminué du fait de tout ce qu'on a discuté, notamment des corticoïdes, de la meilleure prise en charge hospitalière, mais rien ne nous laisse penser qu'il y ait une mutation impactante sur le plan clinique ou de la transmission qui ait eu lieu. D'accord. Parlons maintenant un petit peu de tous ces tests, les PCR, les tests sérologiques, etc. Alors déjà, pareil, là, on va commencer par la toute première case, le test PCR. Donc, pour les gens, il y a beaucoup de gens maintenant qui l'ont fait. En gros, c'est un énorme coton de tige qu'on nous rentre dans le pif. On va le chercher, on va nous gratter, nous chatouiller à un endroit où on ne savait même pas qu'on pouvait le chatouiller. Donc, ça consiste en quoi et qu'est-ce qu'on cherche ? Donc, on essaye avec ce coton de tige d'aller dans les fosses nasales. Donc, au fond, le pharynx finalement, ce qu'on appelle le rhinopharynx et de gratter un peu la muqueuse et de ramener ces découvillons. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle une PCR. Une PCR, c'est qu'on amplifie des gènes de l'ADN du virus et de façon à le rendre visible. Et donc, on voit s'il y a présence d'ADN du virus ou pas. S'il y a présence d'ADN du virus, il y a deux possibilités. Soit, finalement, on a amplifié des bouts de virus vivants et donc, il y a du virus vivant et infectant qui est présent chez cette personne. Donc, on est malade. Ça veut dire on est malade ? Voilà, on est malade et notamment, il y a du virus vivant et qui peut encore occasionner de la transmission. Soit, c'est de l'ADN de cadavre de virus et en fait, c'est un reste d'ADN viral qui reste là et qui ne correspond pas du virus infectant. Le problème, c'est que ça, on ne peut pas faire la différence avec le test PCR. Mais par contre, dans ce deuxième cas, ça veut dire qu'on a été malade ou ça veut simplement dire que peut-être on a respiré des morceaux de cadavres ? Non, non, très clairement, c'est qu'on a été malade puisque pour qu'on détecte de l'ADN du virus dans le rhinopharynx, c'est qu'il y a une infection à SARS-CoV-2 et ça, c'est certain. Donc, qui dit PCR positive dit infection à SARS-CoV-2. La question, c'est que ça ne permet pas de dire si c'est une infection qui occasionne encore une potentielle transmission ou si c'est une infection qui ne peut plus transmettre du virus à d'autres personnes. Mais c'est signe qu'il y a eu infection et en fait, là, ce qui va nous aider, c'est le dénoncer après les symptômes comme on le disait. Et finalement, une PCR plus de huit jours après le début des symptômes, même si elle est positive, ne traduit pas un risque de contamination. Elle traduit une infection, on va dire, passée. Donc, assez classiquement, mettons que moi, je chope COVID, je fais un PCR, il est positif. Dans une semaine, je refais un PCR, il sera vraisemblablement encore positif. Vraisemblablement positif. Ce qui peut nous aider un peu, mais qui n'est pas tout à fait de répondre, c'est la quantité de virus qu'on détecte grâce à ces méthodes de PCR sans entrer dans le détail. Quand la quantité est toute faible, finalement, c'est que la personne n'est pas infectante. Mais c'est tout à fait classique d'avoir une PCR positive une semaine après le début des symptômes, parfois deux semaines, voire trois semaines après le début des symptômes. on va transmettre le virus depuis plusieurs semaines. D'accord. Et ensuite, alors les autres tests, donc il y a le test sérologique. Donc ça, j'imagine que c'est une prise de sang, en fait. Voilà, c'est ça, c'est une prise de sang qui cherche les anticorps. Qui cherche les anticorps. Et donc, ce qu'on disait, c'est... Le test sérologique, s'il est positif, le positif, c'est qu'il y a une infection, puisqu'on a produit des anticorps contre le virus. S'il est négatif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'infection. C'est la petite difficulté, puisque comme je vous dis, tout le monde ne développe pas des anticorps. C'est ça. Donc la sérologie, elle permet de voir s'il y a une infection et si on a des réponses, si on a formé une réponse immunitaire. Donc négatif, il n'élimine pas l'infection. Positif, il signe l'infection, mais il n'a rien à voir avec la contamination. On ne peut pas dire qu'une personne est contaminante sur une sérologie, puisqu'en général, ces anticorps, ils arrivent après, les huit jours, et finalement, la personne n'est plus à risque de transmission. D'accord. Et ces anticorps, c'est des anticorps qui sont spécifiques SARS-CoV-2 ou c'est des anticorps qui sont spécifiques à une famine maladie ? Non, non, spécifiques. La PCR est très spécifique, c'est-à-dire que parfois, on a un peu ces fake news en disant qu'avec la PCR, on détecte un rhinovirus ou un coronavirus banal. Non, la PCR, on prend une séquence qui est totalement spécifique au SARS-CoV-2, donc c'est sûr que c'est lié à SARS-CoV-2. La sérologie est extrêmement spécifique également et la crosse, ce qu'on appelle la réactivité croisée avec un autre virus, c'est quasi nul. Je ne suis même pas sûr que ça ait été décrit. Donc tout ça est très, très, très spécifique de SARS-CoV-2. D'accord. Et les tests, les fameux autotests qu'on peut acheter en pharmacie ou avec la goutte de sang, c'est efficace, c'est intéressant, il faut se méfier ? Donc ces tests dits antigéniques, cette fois-ci, on détecte un bout du virus, un bout de paroi, donc pas de l'ADN, mais un bout du virus qu'on appelle un antigène et ça peut être fait après un écouvillon dans le nez, ça peut être fait par voie sanguine, ça pourrait même être fait dans la salive et ça, je pense qu'on attend et on a beaucoup d'espoir sur ces tests antigènes salivaires parce qu'ils seraient très simples. mais globalement, on a pour l'instant des données qui permettent de dire que c'est performant chez les patients asymptomatiques. Je me demande si je n'ai pas dit une bêtise tout à l'heure, il me semble que je l'ai dit, ces tests antigéniques sont valables et performants uniquement chez les personnes symptomatiques qui ont des symptômes. Donc c'est pile l'inverse ? Oui, pardon. Vous avez dit pile l'inverse ? J'ai fourché et puis après je me suis dit... On est d'accord que les personnes qui sont asymptomatiques, tant mieux pour elles, mais on est d'accord que c'est le premier problème pour ce qui est de la transmission ? Oui, parce que déjà, ils prennent moins de précautions qu'une personne qui a des symptômes et ce qui se passe en fait, c'est les personnes asymptomatiques et je dirais la phase asymptomatique de la maladie chez les gens symptomatiques. Je m'explique, on transmet très bien le virus dans les deux jours avant le début des symptômes, même chez quelqu'un qui va avoir des symptômes et puis dans les cinq à sept jours qui suivent. Là, on est un bon transmetteur. Et donc, il y a deux jours où, par exemple, imaginons que je suis infecté, il y a trois jours, j'ai eu un contact, j'ai été infecté. Là, aujourd'hui, je n'ai pas de symptômes, je suis ultra transmetteur et dans deux jours, je vais avoir de la fièvre. Et donc, cette période où je ne me méfie pas, je n'ai pas de symptômes, je me sens bien, c'est là où je suis à risque de transmission parce que j'excrète des hauts niveaux de charges virales et c'est pareil, quelqu'un qui n'a pas du tout de symptômes à aucun moment, cette personne, elle, elle va transmettre pendant plusieurs jours des hauts niveaux de charges, des hauts niveaux de virus sans se douter de rien, finalement. D'accord. Alors maintenant, justement, parlons un petit peu de toutes les protections qu'on a, notamment les masques parce qu'on entend beaucoup de choses. Alors déjà, je pense qu'on va gicler très, très vite les questions à la con sur les masques. Donc, est-ce qu'à porter un masque chirurgical, on finit par s'étouffer au dioxyde de carbone ou ce genre de joyeuseté ? Oui, alors cette fake news, moi, elle m'étonne et elle me fascine parce qu'il y a énormément de personnes qui portent des masques pendant des heures et des heures, voire des jours durant sans avoir jamais eu de symptômes et il est très clair que porter un masque chirurgical n'empêche absolument pas les échanges gazeux de se faire. Donc, on absorbe de l'oxygène, on rejette du dioxyde de carbone qui passe largement entre les mailles du masque et on peut garder des masques, nous, dans les unités de prise en charge des patients Covid, on garde le masque toute la journée, ça ne nous empêche pas de respirer, je vous rassure. Les chirurgiens, ça fait des années, des siècles presque qu'ils portent des masques toute leur journée de bloc, ça n'a jamais posé de problème. Donc, aucun souci et même il y a des études qui montrent qu'on peut empiler les masques chirurgicaux jusqu'à 3 ou 4 masques et faire un jogging, eh bien, on a toujours des échanges gazeux qui se font parfaitement. D'accord, juste, alors pour qu'on ait peut-être une idée, la taille, je vérifierai la taille d'une molécule de dioxyde de carbone, mais la taille d'un virus de SARS-CoV-2, la taille en gros, c'est quoi ? Alors, là, moi j'ai vraiment... Je pose Nicole, j'irai chercher l'info, mais on est d'accord que c'est beaucoup plus gros. Je n'arrive jamais à retenir les tailles, en fait les chiffres, je suis assez mauvais pour les retenir, mais je vais essayer de vous trouver ça rapidement. Alors... Parce que je sais que le dioxyde de carbone, on doit être de l'ordre du dixième de nanomètre. Micromètre. SARS-CoV-2. C'est ça, donc il est globalement mille fois plus gros qu'une molécule. Voilà. Je vérifierai, sinon je couperai ce passage pour pas qu'on ait l'air stupide tous les deux. Un dixième de micron à peu près la taille du SARS-CoV-2. D'accord. Donc on peut imaginer effectivement que dans les masques, ça laisse passer les molécules, mais que ça ne laisse pas passer les gros virus. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y a deux choses par rapport à ça. C'est que, en fait, les mailles du masque chirurgical, ils pourraient même laisser passer le virus. C'est-à-dire que si j'avais un pistolet qui envoyait une particule virale, elle passerait assez tranquillement entre les mailles du masque chirurgical. Mais il y a deux choses qu'il faut voir. La première, c'est que le virus, quand on l'envoie, comme je vous dis, il est dans des gouttelettes ou des aérosols. C'est-à-dire, il est dans des particules qui nous sont produites et qui sont l'agrégat de beaucoup de virus et puis de salive, on va dire, ou de respiration. Et donc ça, le masque l'arrête. Et puis la deuxième chose, c'est que, de par leur construction, il y a énormément de mailles dans ces masques et il y a un effet électromagnétique, en fait, qui fait que, je ne sais même pas si c'est électrostatique. Électrostatique, oui. Parce que sinon, je pars dans un... Non, il y a un effet électrostatique qui fait que, finalement, ça permet de retenir au-delà des mailles des particules qui seraient éventuellement assez petites pour les traverser. Et alors, est-ce que du coup, à mon avis, ça répond à la question que j'allais poser après, c'est, est-ce qu'on nous dit, le masque chirurgical, voilà, le masque en papier, là, il faut le garder 4 heures, ensuite, il faut le jeter. Qu'est-ce qui se passe si je le garde 6 heures, il est plus efficace, s'il est moins efficace, qu'est-ce qui se passe en pratique ? Alors, en fait, ce qu'on a montré, c'est surtout qu'il perdait de l'efficacité une fois qu'il avait été vraiment humide. et notamment qu'il avait été, je ne sais pas si on le trempait dans l'eau ou qu'on avait produit énormément de liquide et qu'il était extrêmement humide et là, il perd en efficacité. Après, en pratique, et notamment en mars, avril, je peux vous dire, il y a des masques chirurgicaux que j'ai gardés une semaine quasiment. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais globalement, il reste protecteur et il va effectivement diminuer un peu en efficacité, mais il a fallu balancer ça avec le manque de masques. Donc, c'est tout à fait raisonnable de le porter peut-être 6 heures et voire de le laisser reposer si on n'a pas assez de masques pendant 3 jours et de le remettre ensuite. D'accord, oui, parce que c'est, oui, aujourd'hui, la chance, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on a des masques, ça y est. Voilà. Parce qu'on avait avant, on avait des bandanas, des masques en tissu, des masques, des chaussettes, enfin, on a tout eu. Et alors, il y a donc... Alors, si on a l'occasion, d'ailleurs, sur ce point, il est vrai que le masque chirurgical, qui est un standard, qui est validé au niveau européen pour ses caractéristiques, protège mieux qu'un masque en tissu. Et notamment, ce qu'il faut éviter, c'est les masques en tissu à couture centrale. Oui, ça, je sais parce que j'en avais fabriqué un et que je me suis fait allumer sur Instagram quand je l'ai montré. D'accord. Alors, mais bon, ça va, c'était sur deux couches avec la couture centrale et puis les deux couches étaient bien séparées, donc c'était mieux que rien. Mais depuis, c'est bon, j'ai vu effectivement la norme AFNOR et tout. Et puis, comme dit maintenant, c'est que maintenant, même les FFP2, on les trouve en pharmacie, on a de nouveaux... Tout à fait. Et alors justement, le masque chirurgical, moi, ce que j'ai compris, c'est que quand je porte un masque chirurgical, je protège les autres, mais les autres ne me protègent pas nécessairement. Comment ça se fait ? Pourquoi ça marcherait mieux dans un sens que dans l'autre ? Alors, en fait, ce qu'on va excréter extrêmement proche du masque chirurgical, donc les postillons, y compris les micro-postillons, vont volontiers se frotter à la barrière du masque chirurgical. Et lorsqu'on est porteur, on a un niveau de protection effectivement pour les autres qui est bon. Après, de façon globale, sans rentrer dans des considérations de détail que je ne maîtrise même pas tout à fait, la situation où moi, je porte un masque et la personne n'en a pas est à risque d'infection. Inversement, et en fait, ce qui permet une bonne protection, c'est le double masquage. Et ça, il y a des études qui montrent à l'hôpital, auprès de soignants, que ce qui marche vraiment pour ce virus, c'est masque des deux personnes. La personne infectée, la personne contacte. D'accord. Est-ce qu'il fait l'efficacité du FFP2 par rapport au masque chirurgical ? Donc, ma compréhension, c'est que le FFP2, il me protège moi aussi. C'est quoi ? C'est la taille d'émail ? C'est quoi ? Alors, je crois que la taille d'émail est différente. Et moi, de ce que je connais sur la transmission virale, le FFP2 notamment, est extrêmement efficace contre les aérosols. Alors que le masque chirurgical a un niveau de protection contre les aérosols, donc vraiment les tout petits postillons, qui est un peu moindre au FFP2. Mais pour ce qui est transmission gouttelette, donc c'est-à-dire toutes ces particules qui sédimentent dans les deux mètres après qu'on les ait excrétés, eh bien, le masque chirurgical est aussi efficace qu'un masque FFP2. D'accord. Et maintenant, voilà, une petite question. Maintenant, on est confiné. Moi, je suis confiné avec ma famille. Mettons qu'il y en a un dans la maison qui a COVID-19. Est-ce que ça veut dire que ça y est, on va tous se le choper ou est-ce qu'il y a des choses à... qu'on pourrait avoir en imaginant qu'on ait de la place ou qu'on n'ait pas de la place pour essayer d'éviter au maximum de le choper ? Et puis, aussi une autre question qui est sans doute une question un peu idiote mais qu'il y a plein de gens qui se posent, je pense, moi aussi également, c'est est-ce qu'il faut absolument éviter de le choper si on est coincé pendant un mois ? Donc, première question par rapport au confinement en famille. Donc, si quelqu'un de votre famille attrapait la COVID-19, la probabilité que vous l'attrapiez est assez élevée. Je pense autour de 50% d'après les dernières études que j'ai lues au sein du foyer familial sans qu'on respecte les mesures barrières. Donc, même si vous viviez normalement, vous avez une chance sur deux, on va dire, à simplifier, de l'attraper si quelqu'un autour de vous l'a. Après, évidemment, si vous êtes dans la possibilité de vous auto-isoler, c'est-à-dire de dormir dans une chambre à part et d'avoir des contacts avec votre famille uniquement en double masquage, de manger dans une pièce à part, par exemple, eh bien, ça va diminuer drastiquement le risque d'être infecté. Le problème qu'on a, et nous, on le voit très bien à Bichat, Bichat, c'est le nord de Paris, c'est un bassin de population extrêmement précaire, c'est que cette maladie, comme beaucoup de maladies infectieuses, elle touche d'abord les plus précaires et les plus fragiles. Donc, les personnes âgées, on en a parlé, les personnes qui ont des maladies chroniques, et puis les plus précaires, les SDF, les personnes qui vivent en foyer, les personnes qui n'ont aucune possibilité de s'auto-isoler ou qui ont un niveau de promiscuité à 15, finalement, dans un petit deux-pièces, qui ne leur permet pas de se protéger. Et nous, on a vu vraiment beaucoup, beaucoup de transmissions lors de la première vague dans ces populations fragiles et précaires. Donc, c'est quelque chose d'assez terrible. Et je dirais, est-ce qu'il faut éviter de l'avoir ? Tout à fait. Il faut absolument éviter de l'avoir. Pourquoi ? Il faut éviter de l'avoir parce qu'il y a un certain nombre de formes graves chez des gens qui n'ont aucune pathologie chronique et qui sont jeunes. Hier, je parlais avec un infectiologue, c'est un exemple parmi d'autres, mais les quatre derniers patients qu'il a admis dans son service, c'était des gens de moins de 40 ans avec des formes sévères de Covid. Donc, autant éviter d'avoir une maladie qui peut vous emmener en réanimation. Deux, même si ce n'est pas une forme sévère, vous pouvez vous retrouver avec des symptômes dits de Covid long et perdre l'odorat et le goût pendant plusieurs mois, voire plus chez certaines personnes. Donc, en général, ça récupère, je ne veux pas inquiéter les gens, mais c'est quelque chose d'extrêmement invalidant ou vous pouvez vous retrouver avec un essoufflement des douleurs thoraciques qui peuvent persister des semaines et des mois. Donc, on ne sait pas encore bien pourquoi et donc, il y a des études qui sont en cours mais on aimerait éviter ça. La troisième chose, c'est que toute personne infectée, tôt ou tard, va être à risque d'en infecter d'autres ou en tout cas, ce risque existe et finalement, en évitant de l'attraper, c'est les autres que vous protégez et notamment les plus fragiles. D'accord. Et on arrive bientôt à la fin de cet entretien. On parlait tout à l'heure, on avait dit qu'on allait peut-être en parler donc on va en parler maintenant, du fait d'aérer les espaces clos. Oui, tout à fait. Donc là, j'en profite pour un petit rappel. Donc, comme on a dit, ce qui présente un risque de transmission, c'est d'abord les gouttelettes. Donc, les gouttelettes, c'est ce qu'on envoie à deux mètres en face de nous et donc, ces gouttelettes, qu'est-ce qui nous protège ? Déjà, se mettre à plus de deux mètres des gens et puis le masque et notamment le double masquage protège extrêmement bien. Ce que ça veut dire, c'est que ce masque, il doit être mis lorsqu'on est à moins de deux mètres à l'intérieur et à l'extérieur. Et il doit être mis sur le nez et la bouche. Voilà, tout à fait, sur le nez et la bouche et il doit être même mis à la terrasse d'un bar ou d'un restaurant puisque à partir du moment où on peut micro-postillonner dans les deux mètres, eh bien, on est à risque. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est les aérosols. Comment on se défend des aérosols ? Eh bien, en fait, les aérosols, le problème, c'est qu'ils restent dans les milieux clos. Donc, il faut, même si on n'est pas à deux mètres en milieu clos, double masquer tout le monde et notamment, par exemple, dans les open space, malheureusement, le seul moyen de faire quand il y a beaucoup de monde dans une pièce fermée, c'est que tout le monde soit masqué parce que ces aérosols, ils se baladent, ils volettent. Bon, alors, ce qu'on peut ajouter comme niveau de protection, c'est d'aérer parce que si on aère massivement, donc c'est une aération vraiment importante, eh bien, finalement, il va y avoir un renouvellement de l'air, ces petites particules virales qui volettent dans la pièce, elles vont sortir et elles vont être en tout cas en quantité moins importante dans l'air ambiant et diminuer le risque de transmission. Et voire même, il y a beaucoup de pays qui insistent sur les purificateurs d'air, il semble qu'il y ait une vraie place aux purificateurs d'air qui permettent de capter ces particules virales et de renouveler l'air. Et puis, le troisième risque, on l'a dit, c'est le risque moindre mais existant tout de même de manuportage, de portage par les mains et pour ça, c'est le lavage régulier des mains, à l'eau et au savon ou au soluté hydroalcoolique. D'accord. Et le fait que, si j'ai entendu parler de ça récemment, le fait qu'on ait eu d'un coup une vague de froid, qu'on ait l'hiver qui approche, c'est quelque chose qui favorise le virus, c'est quelque chose qui ne change rien à la vie du virus ou c'est quelque chose parce que ça nous rend plus fragiles ? Apparemment, il y a un impact qui est dingue. Alors, moi, je n'ai pas lu actuellement d'études ou je n'ai pas vu passer d'études qui permettaient de penser qu'à cause du froid, le virus était plus transmissible, plus infectant ou modifiait son cycle de réplication virale, par exemple. Ce n'est pas impossible, ça arrive avec des virus respiratoires, donc il peut y avoir cet effet froid. Mais surtout, ce qu'on sait, et ça a été bien montré dans la grippe et là, c'est très clair avec SARS-CoV-2, c'est que quand il fait froid, les gens modifient leurs habitudes. C'est beaucoup plus de milieux clos et beaucoup moins de milieux extérieurs. Et ça, pour le coup, c'est vraiment à risque puisque comme je vous disais, notamment, par exemple, à cette température, la plupart des gens, s'ils vont au restaurant, il n'y a plus de restaurant ouvert parce qu'il y a un confinement, mais s'ils allaient au restaurant, on va se retrouver dans des salles fermées, beaucoup plus, on peut être à 50. Et puis, le risque des aérosols, dont je n'ai pas encore parlé, c'est ce risque d'événements de supercontamination. Qu'est-ce que ça veut dire une supercontamination ? C'est un événement où en milieu clos, quelqu'un qui est haut excréteur de virus, parfois asymptomatique, eh bien, contamine 10, 20, 50, 100 personnes lors du même événement. C'est ce qui a été, par exemple, suspecté au début de l'épidémie dans l'Est de la France, donc, dans une cérémonie religieuse où il y a eu probablement un événement de supercontamination en milieu clos. Ouais. Et alors maintenant, on va penser un peu à l'avenir. Ouais. Déjà, c'est est-ce qu'on peut imaginer en finir avec Covid-19 sans avoir soit un traitement ultra efficace, je ne sais pas si c'est possible en traitement ou un, ou alors un vaccin. Et dans les deux cas, c'est est-ce qu'on avance, est-ce qu'on a des pistes, est-ce qu'on en est ? Alors, c'est super intéressant parce que c'est vraiment les deux aspects de la question vraiment important. Un traitement super efficace, on n'en aura pas. les probabilités qu'on a un traitement antiviral puissant sont très faibles dans la mesure où on n'arrive pas globalement à traiter les viraux aigus sévères et il y en a, on cherche encore des traitements depuis des années, voire des dizaines d'années. On n'a pas trouvé et quand on en trouve, eh bien, ils sont d'efficacité très limitée. Même le simple rhume, je crois qu'on n'a pas de solution. Tout à fait. La grippe sévère, on n'a pas de traitement. La dengue, chikungunya, enfin, énormément de virus, on n'a pas de bon traitement à la phase aiguë et donc, je ne pense pas qu'il faille l'espérer. Après, il y a une question que vous me posez qui est extrêmement importante, c'est est-ce qu'on peut contrôler cette épidémie sans vaccin ? La réponse est oui. Il y a des pays comme le Vietnam qui ont eu un nombre de cas ridicules depuis le début de l'épidémie. Alors, comment on fait pour faire ça ? Eh bien, il y a le premier point, c'est que et ça, je pense que c'est probablement pas acceptable dans toutes les parties du monde et il faut un véritable débat autour des libertés individuelles et de, on va dire, de l'importance de contrôler une épidémie mais souvent, c'est des pays qui ont beaucoup plus d'emprise sur les libertés individuelles et fondamentales, donc qui ont beaucoup plus de surveillance de la population, qui sont beaucoup plus coercitives sur le confinement, sur les mesures à respecter avec parfois des sanctions beaucoup plus importantes pour les gens qui ne les respectent pas. Donc ça, c'est un premier point et c'est ce qui semble marcher dans des pays comme la Chine également. Je ne dis pas que c'est souhaitable, mais voilà. Oui, c'est efficace. quand on peut fliquer tout le monde, le fait est que du coup, on flique tout le monde donc ça marche. C'est ça. Après, des choses qu'on peut peut-être mieux répliquer nous, c'est un contact tracing, donc une stratégie qui est dépistée, tracée, isolée, beaucoup plus efficace et beaucoup plus fluide et ça, des pays comme le Vietnam, c'est passé par un recrutement extrêmement massif d'agents de santé qui allaient dépister, qui allaient tracer, qui cherchaient tous les contacts, qui allaient aussi les dépister et puis de façon à avoir vraiment un suivi de chaque chaîne de transmission extrêmement agressif comme suivi et ça demande du personnel qu'on n'a pas du tout en France. On n'a pas de brigades de centaines de personnes qui peuvent aller dépister les gens, tracer, chercher quels ont été les contacts et dépister. Donc, cette stratégie de contact tracing, on n'a pas réussi à la mettre en place et dedans, il y a isolé. Isolé, il y a des pays qui ont massivement fait appel aux hôtels pour fournir à la population et notamment nos patients précaires qui vivent dans des foyers, des chambres d'hôtels la durée de l'isolement. Et ça, ça a été très peu fait en France. Il y a eu quelques exemples mais ça aurait dû être massivement fait. Il y a des pays qui ont dit toute personne qui veut s'isoler peut avoir gratuitement du gouvernement une chambre d'hôtel le temps de s'isoler la durée de la transmission virale. Donc, c'est quoi, c'est 10, 12 jours, un truc comme ça ? Oui, voilà, là actuellement en France on a 17, 8 jours. Donc, bon, ça reste raisonnable et puis de toute façon, on est dans une situation où les hôtels, alors il faut voir, moi je ne suis pas économiste, il faudrait trouver un deal mais les hôtels, de toute façon, pour beaucoup sont vides. Donc, je pense qu'il faudrait une volonté politique beaucoup plus importante avec un investissement plus important. Moi, je dis souvent qu'au début, en février-mars, je participais au dépistage des contacts positifs en Ile-de-France et quand je dis participer, en fait, j'étais une des seules personnes à aller prélever les gens qui étaient contacts de cas avérés. Finalement, on est très vite dépassé mais on était très peu, on était peut-être 2-3 à aller faire ça en Ile-de-France. Donc, c'est très clair que ce n'est pas ça qui va permettre une stratégie efficace. Après, c'était le début, on ne savait pas encore, c'était février, etc. Mais je pense que cet été, on était sévèrement sous-dimensionnés en termes de ressources humaines pour faire ce qui aurait dû être fait. Donc, très probablement, on peut, à mon avis, ça demande un investissement qui est sans commune mesure avec ce qui a été fait pour le moment. Mais cet investissement, moi, il me semble naïvement que le retour sur investissement peut être assez important quand on voit le coût d'une épidémie non contrôlée. Sans doute. Et la question du vaccin... Oui, le vaccin, c'est la dernière grande question. La question du vaccin, évidemment, un vaccin nous aiderait grandement à contrôler cette maladie parce que c'est ça qui peut nous permettre d'atteindre un niveau d'immunité collective important sans avoir infecté 80% de la population et voire à l'hôpital des milliers de décès. Donc, c'est notre seul moyen, finalement, acceptable d'atteindre l'immunité collective. Je ne pense pas qu'on ait de vaccins approuvés par l'agence européenne ou l'agence américaine avant 2021. Il y a de nombreux industriels qui sont en phase 3 et qui sont en phase 3. qui font des tests chez des personnes, chez des êtres humains qui regardent si ça marche, qui regardent si c'est bien toléré, s'il n'y a pas d'effet secondaire inattendu. Mais ces tests prennent souvent de nombreux mois et puis il faut parfois plusieurs essais cliniques pour avoir un dossier de validation du vaccin solide et fiable. Donc, ça va probablement prendre encore quelques mois. Moi, j'ai très bon espoir qu'on y arrive. Et l'avantage qu'on a, c'est que c'est un coronavirus, c'est-à-dire qu'il ne réarrange pas ses protéines de surface comme la grippe et donc, probablement, on n'aura pas besoin de se revacciner tous les ans. Il y aura peut-être besoin de faire un rappel une fois au début, c'est-à-dire un schéma vaccinal en deux injections, mais il se peut que cette immunité dure 5-10 ans et ça, ça serait extrêmement positif et ça serait vraiment gage de bon contrôle de l'épidémie. Donc, le vaccin, pour moi, et d'autres l'ont dit, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel s'il arrive et on fonde de grands espoirs. Oui, puis il y aura en plus un problème logistique quand on aura ce vaccin à ce moment-là. Tout à fait. C'est qu'il va falloir en faire un paquet. Oui, tout à fait. Il va falloir en faire un paquet, il va falloir le répartir dans la planète parce qu'il y a déjà des vraies questions pour que, je ne sais pas moi, le Mexique, le Brésil ou l'Iran, on est finalement, qui en ont beaucoup besoin parce qu'ils ont une épidémie aussi catastrophique, qu'on est autant que l'Allemagne ou l'Italie ou la France. Il n'y a pas juste un pays riche qui achète des stocks. Tout à fait. Il y a énormément de questions autour de la vaccination. C'est pour ça qu'en étant optimiste, et je pense qu'il faut garder de l'espoir, j'espère que cet été, on pourra déjà avoir lancé en tout cas des campagnes de vaccination massive en France. Donc cet été, c'est l'été 2021 ? Oui, l'été 2021. Oui, ça ne me semble pas déconnant. Au final, si rétrospectivement, quand on en parlera dans 25 ans, ça aurait pris 18 mois, ce qui n'est pas très long en vrai. Ce qui est sans précédent dans l'histoire de la médecine. Moi, j'ai participé à un essai vaccinal contre Ebola en Guinée, où j'étais en Guinée en 2015. Et actuellement, on a eu la première homologation d'un vaccin efficace contre Ebola, donc plus de 5 ans après cette grande épidémie de 2015. Et pourtant, Ebola est un virus qui circulait et qu'on connaissait depuis les années 70. Oui, c'était un gros machin. Mais là, c'est... Mais après, je pense qu'avec Ebola, il y a un effet qui est différent parce que c'est... Du fait qu'il est très, très violent, après, je vais peut-être dire le cas de rien, mais du fait qu'il est très, très violent, il se transmet de beaucoup moins loin. Oui. Et puis aussi, son mode de transmission, la sueur, est particulier parce que ça atteint vraiment des gens extrêmement proches. Mais en tout cas, c'était pour donner un exemple autour du vaccin. On considérait déjà que ça avait été extrêmement rapide en ayant un vaccin prêt en 5 ans. D'accord. Est-ce que... Alors, c'est le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un truc dont je n'ai pas parlé que vous souhaiteriez qu'on parle ou peut-être qu'on parle plus parce qu'on n'en parle pas assez au milieu de toutes les infos qui peuvent circuler ? Là, on va dire que c'est la libre antenne. Non, moi, ça me semble un bon panel. On a parlé des Covid longs. Souvent, les gens me disent d'en toucher un mot. On a parlé des sujets fragiles, de la précarité. Ce que je dis souvent, c'est vrai que cette épidémie, elle est très compliquée même pour nous, médecins, parce qu'on essaye d'alerter pour des mesures sanitaires, mais personne n'est aveugle des conséquences des mesures qui sont prises dans la population, sur l'économie. Moi, ce que je pense vraiment et les premiers travaux qu'on voit émerger autour de cette question, c'est que si on contrôle l'épidémie, on peut maintenir, essayer de maintenir l'économie, enfin pardon, si on contrôle l'épidémie, on peut essayer de maintenir l'économie d'un pays. Si on abandonne la lutte contre cette épidémie et que finalement, on lui lâche la bride, elle occasionne des dégâts catastrophiques dans la société et qui se répercutent bien plus durement sur l'économie. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important vraiment de prendre les mesures même dures qu'on a discutées pour la contrôler parce que c'est, à mon avis, la seule chose à même de protéger nos plus fragiles et de protéger l'économie du pays. Ça marche, moi ça me va comme conclusion. Écoutez, donc, docteur Peffers-Majer, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et bonne continuation. Donc là, j'imagine que vous, vous n'êtes pas confiné, que vous n'êtes pas en télétravail et que vous êtes à l'hôpital Bichard ? Ouais, j'ai pris le retour, non ? Bon courage, du coup. C'est parti. Merci à vous. Sous-titrage FR ?